Petit tuto build sur Infernoble, donc comme je le disais juste avant de lancer la vidéo ici pour YouTube, le main deck est relativement cohérent, quelques corrections à faire, l'extra deck est clairement pas opti à corriger si nécessaire, mais c'est surtout pour présenter les cartes. On va s'attaquer directement aux cartes Infernoble, donc il y en a quand même quelques-unes, je crois que, mis à part les Entraps, toutes les cartes sont à présenter dans le main deck. Alors on a Ogier, qui est en guéris niveau 4 d'ailleurs, les Infernoble sont tous des guerriers feu, donc pas forcément niveau 4, sont tous des guerriers feu, qui viennent de l'archétype évidemment Noble Knight, donc chevalier noble. Et on va commencer donc avec Ogier, qui est tant que cette carte est une carte équipement, vous allez voir que tous les Infernoble ont cette capacité de pouvoir interagir avec des cartes équipement. Tant que cette carte est une carte équipement, le monstre équipé ne peut pas être détruit par effet de carte, ça reste sympathique, pour voir s'il est équipé par un effet de carte quelconque, surtout pour sortir une carte de l'extra deck. Donc ça c'est déjà un premier point à retenir. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Ogier qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer au cimetière soit une carte Noble Arme, donc une carte magie, une carte magie qui ment, soit un monstre guerrier feu, excepté Ogier, depuis votre deck au cimetière. Donc ça c'est vraiment très sympathique pour envoyer quelques cartes intéressantes, par exemple des magies d'équipement si vous voulez les recycler et les récupérer, avec par exemple, je ne sais pas, l'effet d'Arthorigus, ou par exemple des monstres Infernoble pour pouvoir se rééquiper, ou alors les envoyer au cimetière pour les récupérer, avec l'effet de, je crois que c'est l'effet de joyeuse qui fait ça, non c'est pas joyeuse, c'est Almas, voilà. C'est Almas qui permettra de les récupérer du cimetière. Donc il y a beaucoup de possibilités avec cet effet-là. C'est vraiment une très très bonne carte. Je l'ai mise ici x2 parce que voilà, la place dans le main deck est un petit peu restreinte, mais ce n'est pas non plus une carte qui est spécialement mauvaise à jouer x3, si vous en avez la possibilité. Et dernier effet de la carte, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un guerrier que vous contrôlez, équiper cette carte au monstre que vous contrôlez. Et ça, pas mal de monstres Infernoble possèdent cette capacité à pouvoir se rééquiper depuis le cimetière à un monstre guerrier. Vous allez le voir, c'est assez pratique. Ensuite, on a Mogis. Tant que cette carte est un guerrier feu de niveau 4, tant que cette carte est une carte équipement, le monstre équipé ne peut pas être détruit au combat. Donc on a eu Ogier qui empêche de être détruit par effet de carte. Ici, on a Mogis qui empêche d'être détruit au combat. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Mogis une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez mélanger dans votre deck jusqu'à 3 monstres guerriers feu et ou cartes équipements, enfin cartes Noble Arms qui sont bannies ou dans le cimetière, piocher une carte. Donc ça rappelle un petit peu, pour ceux qui vont évidemment... Je vais à nouveau revenir sur ta machine parce que c'est mon point de référence, mais ça rappelle évidemment l'effet de la carte piège machina qui permet d'être recyclée des machines qui sont dans le cimetière ou dans le banni pour piocher une carte. Là, c'est exactement pareil. Si ce n'est que ça ne recycle pas forcément que des guerriers feu, ça recycle aussi les cartes Noble Arms, donc les cartes équipements, afin de pouvoir piocher une carte. C'est un effet qui se trigger à l'envoi au cimetière. Donc, quelle que soit la façon dont elle a envoyé au cimetière, de la main, depuis le terrain, envoyé depuis le deck, Ogier par exemple, cela fonctionne. Donc, excellente carte de recyclage que je vous conseille très fortement de jouer dans votre deck afin de pouvoir justement recycler en boucle et de pouvoir piocher les cartes. Franchement, si vous jouez Infernoble, essayez de trigger son effet à tous les tours si possible. Un effet de recyclage comme ça, franchement, ça ne paye pas de mille, mais c'est vraiment bienvenu. Et dernier effet de la carte, qui est le même effet qu'Ogier, c'est si elle est dans le cimetière. Vous pouvez la rééquiper à un monstre guerrier. Ensuite, on a Turpin. Turpin, un guerrier niveau 4 feux. Tant que cette carte est une carte d'équipement, le monstre est considéré comme un tuner pour une invocation synchro. Donc, effet relativement... Ok. Ce n'est pas aussi sympa que les deux autres qui apportent des gros effets de protection, mais ça reste un effet potable afin de pouvoir débloquer des situations où vous avez besoin d'invoquer des synchros et que vous n'avez pas de tuner. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Turpin qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre équipé avec une magie... Enfin, pas par une magie. Une carte d'équipement, pardon. Pas forcément une magie d'équipement, une carte d'équipement. Donc, ça inclut évidemment Ogier et Mogis. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière. Mais si vous l'invoquez depuis le cimetière, elle sera bannie quand elle quittera le terrain. Donc, c'est un effet relativement pratique afin de pouvoir Extend. Lorsque vous l'invoquez depuis le cimetière, essayez si possible d'invoquer par exemple Arturigus afin de pouvoir le remettre dans votre cimetière. Puisqu'évidemment, il passera par la case intermédiaire de Xyz matériel. On peut aussi évidemment l'invoquer spécialement de la main et elle ne sera pas bannie lorsqu'elle quittera le terrain le cas échéant. Donc, ça reste relativement sympa même si elle est dans votre main. Et enfin, dernier effet de la carte, comme Mogis et Ogier. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre guéri dans votre cimetière, l'équiper comme une magie équipement. Et ensuite, on a Olivier Guerrier, feu de niveau 4, qui est un tuneur par rapport aux trois autres ici. Celui-ci est un tuneur. Donc, c'est important à préciser ici. Tant que cette carte est une carte équipement, l'adversaire ne peut pas cibler le monstre équipé avec des effets de cartes. Donc voilà, on a eu l'anti-destruction, on a eu l'anti-destruction au combat, on a eu un truc qui rend tuneur, maintenant on a un truc qui rend inciblable. Du coup, vous pouvez utiliser chacun des effets d'Olivier qu'une seule fois par tour. Vous pouvez envoyer un monstre feu ou une magie équipement depuis votre main ou fait s'appel au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main en tant que monstre de niveau 1. Donc c'est un extender relativement sympa. Cependant, ça se fait depuis la main, donc il faut l'avoir en main, etc. Donc ça peut être embêtant. C'est un effet qui se déclare, cependant faites bien attention à ça, c'est un effet qui se déclare puisque le coste, c'est d'envoyer au cimetière un monstre feu ou une carte équipement. Enfin, monstre guerrier feu, pardon. Quand je dis monstre feu, c'est ici le guerrier feu, évidemment. Et dernier effet de la carte, comme tous les autres que j'ai présentés avant, elle peut se rééquiper depuis le cimetière à un monstre guerrier. On va ensuite s'attaquer à Roland. Donc Roland qui était un niveau 1, en revanche, contrairement aux autres qui étaient de niveau 4. Celui-ci est un peu plus particulier parce qu'il possède des effets qui sont un petit peu plus variés par rapport aux autres que j'ai présentés avant. Donc lui, qui est-ce qu'il a comme effet ? Effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre face-up que vous contrôlez. Équipez cette carte depuis votre main en tant que magie équipement. Et le monstre équipé va gagner 500 attaques. Donc voilà. Lui, au lieu de s'équiper depuis le cimetière, il va s'équiper depuis la main. Mais c'est en effet rapide. Et ça, ça va être très, très important. En particulier pour certains effets de cartes comme celui de Charles, il me semble. Durant la N-phase, si cette carte a été envoyée au cimetière durant ce tour, comme l'effet de Super Express dans Machine Thierre, par exemple, vous pouvez ajouter un monstre feu ou une magie équipement depuis votre deck à votre main. Donc voilà. Très, très pratique pour pouvoir justement faire du carte advantage. Ceci dit, ce n'est pas forcément la carte non plus la plus... ce n'est pas la carte la plus indispensable du deck. Elle est assez sympa dans ses effets de pouvoir récupérer des cartes en fin de tour et de pouvoir s'équiper en effet rapide. Mais en dehors de ça, elle ne fait pas partie des combos principales du deck. Donc, si vous devez enlever une carte, n'hésitez pas à enlever celle-ci. Surtout que l'effet rapide de pouvoir mettre une magie équipement à un monstre guerrier pendant le tour adverse, évidemment, quand j'entends effet rapide, ça existe déjà par l'intermédiaire de cartes comme Roland par exemple ici dans l'extra deck. Ici, c'est le Roland du main deck. Donc, s'il y a des cartes à enlever par exemple, je dirais que ce serait le petit Roland ici. Mais voilà, la carte a le mérite d'exister et elle n'est pas spécialement mauvaise. Ensuite, on a Renault. Renault qui est sans doute le meilleur extender du deck, il me semble, puisque c'est un monstre niveau 1, guerrier feu. Si vous contrôlez un monstre guerrier feu, vous pouvez invoquer spécial dans cette carte depuis votre main. Voilà, point, il n'y a pas de cost, ce n'est pas un effet qui se déclare. C'est un simple extender pur et brut. Si cette carte est invoquée de cette façon, elle est traitée comme un tuneur et ça, c'est relativement sympa, surtout pour un niveau 1 quand on sait qu'on a masse de niveau 4 ici qui ne sont pas des tuneurs. Donc ça, c'est vraiment très sympathique. Vous pouvez invoquer spécialement Renault qu'une seule fois par tour de cette façon, en revanche. Donc, attention à ça. Si c'est la carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre guerrier feu ou magie équipement qui est dans le cimetière ou banni, l'ajouter à la main. Donc ça aussi, c'est excellent afin de pouvoir faire du recyclage en plus du recyclage de Moogis. Donc excellente, excellente carte que je vous conseille très fortement de jouer en x3. Ensuite, on va s'attaquer à Immortal Phoenix Gear Freed. Donc Gear Freed qui est la grosse negate du deck. Je pense que vous la connaissez déjà. Vous pouvez bannir une magie équipement depuis votre terrain ou cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc ça, c'est un effet qui se déclare. Au début de la dame H-Tep, si cette carte attaque, vous pouvez équiper un monstre face-up sur le terrain à cette carte en tant que magie équipement et ça va lui donner un boost d'attaque de 500 d'attaque. Donc vraiment très très costaud, sachant que ça cible un monstre face-up sur le terrain. Ce n'est pas forcément sur votre terrain, c'est sur le terrain. Donc vous pouvez piquer un monstre adverse pendant la battle phase et en plus, sur le gâteau, ça se fait au début de la match-tep. donc relativement difficile à annuler. Quand un monstre active son effet est fait rapide, vous pouvez envoyer une magie équipement, pas une magie équipement, une carte équipement fait sub que vous contrôlez au cimetière, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Donc voilà, c'est une petite negate de monstre assez pratique pour le deck. Vous pouvez utiliser chacun des effets de guerre frite une seule fois par tour. Donc très très bonne carte, mais évitez de la jouer x3, c'est quand même une grosse brique dans le deck. Donc évitez de la jouer x3. Ah, j'ai oublié de parler de Ricciard. J'ai oublié de parler de l'infernoble Ricciardetto qui est pourtant un des monstres des combos. Donc on va le présenter. Niveau 1 tuner feu. Niveau 1 tuner guerrier feu, pardon. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière. Invoquez spécialement un monstre guerrier feu depuis votre main en tant que tuner. Donc ça reste un extender relativement efficace surtout quand elle est dans le cimetière. On a plus envie de la bannir depuis le cimetière que de la bannir depuis la main. Mais ça reste une possibilité qui existe. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre guerrier feu dans votre cimetière. L'invoquez spécialement. Enfin, excepté Ricciardetto évidemment. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour excepté des monstres guerriers. Donc ça, ce n'est pas vraiment un gros problème pour le deck. Donc excellente carte de recyclage et en plus d'extend depuis le cimetière afin de pouvoir vous la bannissez depuis le cimetière pour invoquer de la main. Donc voilà, c'est relativement pratique. Et évidemment, quand vous la bannissez, essayez de la recycler avec Moogis, la remettre dans le deck, la récupérer, etc. La réinvoquer normalement, faire son effet, réinvoquer depuis le cimetière. Voilà, il y a des petites choses à faire avec ces petits monstres là, toutes en one-off mais qui restent sympathiques quand vous les recyclez les uns les autres. Ensuite, on en vient, les deux monstres ici, je ne vais pas vous les présenter parce que je crois que ce sont des monstres qui sont quand même relativement connus mais basiquement, ça va être très très simple. Le Neos Connector permet d'accéder à l'Aqua Dolphin en invocation spéciale et le Sublimation Knight permet d'invoquer le Squid Knight afin de pouvoir, les deux, leur but en fait, c'est lui, invoque lui et lui, invoque lui. Vous avez deux monstres guérus sur le terrain, vous invoquez Isolde. Voilà, point. C'est aussi simple que ça. Mais je vais quand même autant je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Connector et Aqua Dolphin autant je vais vous présenter Sublimation Knight et Squid Knight qui sont quand même relativement qui rentrent dans l'archétype des guerriers-feux. Donc Sublimation Knight qui est un guerrier-feux de niveau 3, attention à ça. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez équiper un monstre guerrier-feux ou un monstre Gemini depuis votre main ou deck à cette carte en tant que magie équipement et ça lui donne 500 attaques. Donc voilà, vous avez plusieurs monstres guerriers-feux potentiellement équipables avec Sublimation Knight mais en plus vous pouvez aussi surtout lui équiper Squid Knight on y viendra juste après. Si cette carte en votre possession et que vous contrôlez est détruite par un effet de carte tant qu'elle était équipée d'un monstre Gemini vous pouvez invoquer spécialement un ton de monstres Gemini plus le cimetière que possible en tant que monstres à effet qui ont gagné leurs effets. Mais ça basiquement on s'en fout parce qu'il n'y a pas de monstres Gemini dans ce deck en tout cas il ne me semble pas. Et enfin on a Squeak Knight Guerrier-feux de niveau 1 qui est un monstre Union et évidemment comme tous les monstres Union si elle est en équipement vous pouvez l'invoquer spécialement. C'est pour ça que c'est très très facile à invoquer afin de pouvoir accéder à deux monstres guerriers. Et si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez activer cet effet traiter cette carte comme un tuner ce tour aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois depuis l'extra deck le reste de ce tour donc ne faites pas cet effet s'il vous plaît. Ne faites simplement pas cet effet là. Juste l'invoquer spécialement par l'intermédiaire de la mécanique d'Union d'ailleurs c'est le dernier effet de la carte c'est la mécanique d'Union afin de pouvoir la réinvoquer depuis la zone équipement afin d'accéder à un deuxième monstre guerrier pour invoquer Isolde. Je vais prendre un coup d'eau parce que je commence à avoir la main la langue ici qui s'assèche. Ah ça n'est rien au goût bizarre. Enfin bref. Je ne vous présente pas H je ne vous présente pas Drolles je ne vous présente pas Inperme je ne vous présente pas Renfort de l'armée. En revanche héritage du calice mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Donc magie normale qui permet d'ajouter un monstre Noble Knight ou une carte Noble Knight ou Noble Arms depuis votre deck ou de votre cimetière à votre main. Donc très très costaud afin d'ajouter basiquement à peu près n'importe quelle carte de l'archétype de votre deck à votre main. Mais en plus de ça la carte a un effet bonus c'est que si vous compte si un monstre si vos monstres Noble Knight équipés avec une magie équipement Noble Arms est détruite au combat et envoyée au cimetière tant que héritage du calice est dans le cimetière vous pouvez récupérer héritage du calice en revanche vous pouvez activer qu'un seul des deux effets par tour celui d'ajouter ou celui de récupérer héritage du calice en main. Donc voilà la possibilité de récupérer la carte existe mais dans la mesure où tout le deck se recycle déjà je pense que la priorité ça va être surtout d'activer le premier effet ici. Je ne vais pas vous présenter la fronde ou vous présenter des vieilles cartes comme Phoenix Blade qui permet de le récupérer depuis le cimetière en banlieue sans deux guerriers ou Metal Silver qui permet de protéger tous vos monstres du ciblage excepté le monstre équipé. Ensuite on a Durandal d'ailleurs ça protège aussi vos monstres qui sont dans le cimetière et dans le banlieue du ciblage ça c'est très très rigolo. Ensuite on a Durandal on a Joyeuse on a Almas et on aura Musée. Alors on a Durandal qui est la carte que j'ai mise en x3 et c'est bien il y a une raison simple ça pour ça c'est que c'est une carte qui tuto. C'est que tant que cette carte est équipée à un monstre vous pouvez ajouter un monstre guerrier feu de niveau 5 ou moins de votre deck à votre main et ensuite détruisez la carte. Voilà point c'est l'effet principal de la carte. J'étais vite en besogne la carte a d'autres effets. Si cette carte est envoyée au cimetière parce qu'elle a été équipée à un monstre enfin si elle est envoyée au cimetière parce qu'elle a été équipée à un monstre qui est lui-même envoyée au cimetière vous pouvez cibler un monstre guerrier feu de niveau 5 ou moins de votre cimetière l'invoquer spécialement aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre sur le reste de ce tour excepté des monstres guerriers. Faites attention cependant vous pouvez utiliser soit l'effet de reborn soit l'effet d'ajouter à la main. Vous ne pouvez pas faire les deux effets dans le même tour. Donc ça c'est le deuxième effet plutôt pratique pour aller reborn des cartes comme par exemple Richiardetto afin de pouvoir justement trigger son effet afin de reborn un autre monstre etc etc ça reste pas du tout mauvais comme effet. Ensuite on va prendre Almas Almas tant qu'elle est équipée à un monstre vous pouvez équiper une carte Infernoble Arms parce que oui il y a les Noble Arms et il y a les Infernoble Arms ici ce sont toutes des Infernoble Arms donc voilà les Noble Arms basiquement sont des plus mauvaises cartes là où les Infernoble Arms ça permet de faire du carte Advantage généralement donc elles sont plus intéressantes donc vous pouvez équiper une Infernoble Arms magie équipement depuis votre deck ou cimetière à un monstre approprié que vous contrôlez et puis ensuite détruisez Almas mais c'est pas l'effet qui nous apporte ici l'effet qui nous apporte c'est le deuxième parce qu'évidemment cette carte a la même restriction que du Randal c'est à dire que vous pouvez activer qu'un seul des deux effets dans le même tour si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre qui était équipé est aussi envoyé au cimetière vous pouvez cibler un monstre guéri-feu qui est banni ou dans le cimetière et l'ajouter à votre main donc très très pratique pour réajouter des cartes que vous avez dans le cimetière par exemple dans le combo ici vous allez réajouter Geerfried ensuite on a Joyeuse Joyeuse tant que cette carte est équipée à un monstre vous pouvez cibler un monstre guéri-feu dans le cimetière l'ajouter à la main ensuite détruisez cette carte donc pareil c'est très pratique pour récupérer des cartes comme Geerfried si cette carte est envoyée au cimetière parce qu'elle est équipée à un monstre qui est envoyé au cimetière vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu depuis votre main donc voilà moins bon effet à ce niveau là mais ça a le mérite d'exister et enfin on a musée musée qui est une carte pour moi c'est une custom carte le musée donc tous les monstres guerriers-feu que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque une fois par tour une fois par tour donc si vous jouez plusieurs musées vous pouvez activer cet effet là plusieurs fois vous pouvez payer 1200 points de vie ajouter une carte noble armes de plus votre deck à votre main voilà c'est rien d'autre à dire vous pouvez ajouter n'importe quel noble armes de plus votre deck à votre main c'est plutôt pratique une fois par tour si l'effet précédent a été appliqué ce tour vous pouvez cibler un monstre noble knight qui est dans votre zone magie piège l'invoquer spécialement aussi si vous avez activé cet effet tant que vous contrôlez l'empereur Charles vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour excepté des monstres guerriers mais ça on s'en fout donc voilà on a présenté ici quelques cartes du main deck on va s'attaquer aux cartes de l'extra deck je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Isolde qui est comme la carte principale le guerrier qui existe déjà depuis un sacré bout de temps donc si vous l'invoquez vous ajoutez un monstre guerrier de votre deck à votre main vous ne pourrez pas l'utiliser ce tour et l'autre effet c'est d'envoyer des magies équipements de votre déco cimetière afin d'invoquer spécialement un guerrier du même niveau que du nombre de magies équipements que vous avez envoyé au cimetière donc voilà ça existe et c'est possible on va commencer avec avec qui est-ce qu'on va commencer ici on va commencer avec Arthorigus le roi des noble knights qui demande deux monstres niveau 4 noble knights quand cette carte est invoquée exige vous pouvez cibler jusqu'à 3 noble armes magies équipements dans votre cimetière de noms différents et les équiper à Arthorigus donc j'ai l'asset c'est super fort afin de pouvoir récupérer des cartes intéressantes mais surtout une fois par tour vous pouvez détacher un xys matériel de cette carte détruisez autant de magie un nombre de magie qui 1, 2, 3 je me récupère excusez-moi détruisez un nombre de magie piège sur le terrain jusqu'au nombre de cartes noble armes qui sont équipées à Arthorigus non pas équipée à Arthorigus au nombre de cartes noble armes magiquement que vous contrôlez pas forcément équipée à Arthorigus donc excellente carte afin de pouvoir faire un balayage de floodgate de magie piège sur le terrain mais pour le combo on retiendra surtout le premier effet ensuite on va s'attaquer à Angelica Angelica qui est aussi une custom carte à mon sens mais bon qui est une synchro de niveau 5 très important donc niveau 5 ici dans le deck ça veut dire quoi ? 1 plus 4 basiquement qui demande un tuneur plus un ou plus non tuneur donc c'est une synchro générique si cette carte est avocée spécialement déjà rien que ça vous pouvez ajouter une horn of oliphant je sais même pas ce que c'est cette carte horn of oliphant voilà c'est une carte piège je ne vais pas la lire c'est sans doute une très mauvaise c'est sans doute pas une mauvaise carte dans l'absolu mais voilà on ne la joue pas dans le deck parce que c'est une brique donc vous pouvez soit ajouter la carte piège soit une carte qui mentionne l'empereur Charles donc Infernoble Knight Empereur Charles dans son texte depuis votre deck à votre main donc on a lu ici que la carte qu'on peut ajouter ici ça va être musée qui mentionne justement l'empereur Charles quand une carte ou un effet qui est activé qui cible cette carte sur le terrain ou quand cette carte est ciblée par une attaque effet rapide vous pouvez envoyer un monstre guerrier feu depuis votre deck au cimetière et si vous le faites bannissez cette carte ensuite invoquer spécialement un monstre Roland depuis votre deck ou extra deck voilà d'où la présence du Roland ici dans le main deck mais je ne pense pas que ça vaille le coup puisque généralement vous allez plutôt invoquer le Roland de l'extra deck moi je vous conseille plutôt d'enlever cette carte c'est un vieux build c'est un très vieux build mais ici surtout qu'est-ce que ça veut dire cette carte-ci c'est-à-dire que si elle est ciblée par un effet de carte si elle est ciblée par une carte qui cible pardon par exemple les magies d'équipement vous allez pouvoir trigger son effet donc vous allez pouvoir fouler chez un monstre guerrier bannir Angelica jusqu'à la fin du tour et ensuite invoquer en Roland depuis votre extra deck Roland le monstre ici donc excellente carte afin de pouvoir faire du cartonette ça permet de fouler ce que vous voulez ça permet d'invoquer Roland et ensuite elle se récupérera qui elle-même présente sur le terrain si l'adversaire commence à l'attaquer vous allez pouvoir refaire son effet etc etc envoyer au cimetière je sais pas Mogis pour recycler très très bonne carte ensuite on va s'attaquer à Roland Roland qui est un synchro 5 tuner très important à préciser ici que c'est un tuner c'est un synchro 5 générique ceci dit si cette carte est invoqué synchro vous pouvez activer cet effet durant la phase de ce tour envoyer une carte une carte équipement magie depuis votre deck au cimetière ensuite ajouter un monstre guerrier depuis votre deck à votre main donc très très bon effet si vous l'avez invoqué synchro je rappelle donc cette carte là invoque spécialement ça ne fait pas une invocation synchro durant la même phase si cette carte est dans votre cimetière effet rapide vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez équipez cette carte au monstre que vous contrôlez comme magie équipement et ça lui donne 500 attaques très très bon effet puisque c'est un effet rapide durant la même phase ce qui permettra de trigger l'effet de Charles justement on va s'attaquer au fameux empereur Charles donc l'empereur Charles qui est un monstre synchro 9 générique donc synchro 9 ici ça veut dire quoi ça veut dire 5 plus 4 pratiquement 5 avec Roland et 4 n'importe quelle autre carte du main deck donc l'empereur Charles qu'est-ce qu'il dit si une carte équipement devient équipée à un monstre sur le terrain même durant la dame Htep même durant la dame Htep donc ça inclut l'effet de de Phoenix Geerfried par exemple qui équipe un dame Htep vous allez pouvoir trigger l'effet de Charles qui dit quoi détruisez une carte sur le terrain voilà détruisez une carte sur le terrain ça ne cible pas voilà j'ai pas besoin d'aller plus loin ensuite durant la n-phase vous pouvez équiper une magie équipement depuis votre main ou cimetière à cette carte ensuite vous pouvez équiper un monstre Geerfried depuis votre deck à cette carte en tant que magie équipement et ça lui donne 500 d'attaque les petits bouts de 500 d'attaque commencent à excumuler mine de rien dans le deck donc très très bon effet de carte qui permet d'équiper ce que vous voulez en plus de pouvoir recycler depuis le cimetière donc carte incroyable je crois que 3 fois c'est un peu trop d'ailleurs au passage j'avais mis 3 fois parce que j'avais fait des playtests et enfin on va s'attaquer à Charlemagne qui est une pareil custom carte complètement stupide donc une lien 1 qui dit vous avez besoin d'un monstre infernoble knight empereur Charles de niveau 9 équipé à une carte autant dire que c'est pas la lien 1 la plus facile à sortir mais elle est sortable dans le deck évidemment si cette carte est à vosquelles vous pouvez cibler un empereur Charles dans votre cimetière le nom de cette carte devient le nom original de Charles donc Charlemagne devient empereur Charles et il gagne aussi les effets de la cible il gagne les effets il ne remplace pas l'effet de Charlemagne il gagne les effets c'est à dire l'effet de détruire une carte sur le terrain par exemple ce qui est évidemment excessivement costaud en plus de gagner les effets de pouvoir rééquiper enfin tour etc etc mais ce n'est pas tout ensuite équipé équipé la cible à cette carte en tant que magie équipant et lui donne sa scène d'attaque donc vous allez équiper l'empereur Charles à Charlemagne et enfin une fois par tour tant que quand une carte magie piège ou effet est activé vous pouvez envoyer une magie piège enfin une magie piège une magie équipement depuis votre main ou fait s'op depuis le terrain au cimetière pour annuler l'activation et détruiser la carte donc voilà vous avez votre nugget de magie vous avez votre nugget de monstre avec Geerfried vous avez une destruction sans ciblée avec Charles que demande le peuple et voilà bon il y a aussi un petit j'ai mis un petit Ferocious Flame Sword 1 mais il ne me sert pas à grand chose si ce n'est que s'il est détruit par une carte adverse vous pouvez cibler un monstre guerrier non lien dans le cimetière il a invoqué spécialement voilà et il booste tous les guerriers de 500 d'attaque voilà voilà donc ça c'est pour la partie présentation je vais prendre encore un petit peu au coup d'Isty parce que Dieu que je crève la soif voilà donc maintenant on va commencer à faire les petits combos alors les combos ça va être les mêmes on va commencer soit avec Neo Space Connector soit avec Sublimation Knight les combos sont exactement les mêmes si ce n'est que le combo avec Neo Space Connector est un poil plus costaud puisqu'il permet d'invoquer Aqua Dolphin qui lui-même va pouvoir aller check les Hand Trap donc voilà mais sinon basiquement c'est les mêmes combos donc le petit One Card Combo on ne va pas mélanger le deck et on commence ça bon si je me plante en revanche les gars il faudra que je recommence donc on va invoquer Sublimation Knight on va faire son effet ajoute équiper un monstre guerrier feu depuis le deck à Sublimation Knight donc ici on va lui équiper Squid Knight on va l'invoquer parce que c'est un monstre union mais voilà le but ici c'est d'avoir on ne fait surtout pas son effet parce que sinon vous êtes lock à une seule invocation spéciale depuis l'extra deck donc ne faites jamais cet effet là s'il vous plaît sauf sauf situation exceptionnelle donc ici le but c'est d'avoir juste deux monstres guerriers pour pouvoir invoquer Isolde Isolde vous faites son effet vous ajoutez un monstre guerrier pour le prochain tour si on va ajouter un petit Neospace Connector par exemple mais surtout on va faire son effet on va envoyer quatre magies et équipements depuis le deck au cimetière donc l'important c'est d'envoyer Phoenix Blade on va envoyer Metal Silver alors il me semble qu'il faut envoyer Joyeuse et il me semble que c'était Durandal la dernière à envoyer donc ici on va invoquer spécialement monstre guerrier de niveau 4 ici on va invoquer Ogier Ogier quand il est invoqué vous pouvez envoyer une carte Noble Arms ou guerrier feu depuis votre deck au cimetière ici on va envoyer Turpin ensuite vous allez faire l'effet de Phoenix Blade pour bannir deux monstres guerriers donc vous allez bannir les deux qui vont servir en début de combo donc ici Sublimation Knight et Squeak Knight voilà donc je rappelle qu'on peut l'invoquer spécialement mais seulement quand il y a une carte équipement c'est pour ça qu'on a récupéré Phoenix Blade c'est pour ça qu'ici en fait on me propose d'activer l'effet mais c'est seulement l'effet de pouvoir se rééquiper à un autre à un autre guéri que je contrôle le dernier effet de la carte donc attention à ça ici on va équiper OG comme ça on a une carte équipement ce qui nous permet de faire le premier effet de Turpin d'invoquer spécialement la carte ce qui nous permet ici d'invoquer Arturigus de faire son effet on va lui mettre Durandal et Joyeuse donc on va faire l'effet de Durandal qui permet d'ajouter du deck à la main je regarde juste pour être bien certain que je ne fasse pas de bêtises ouais c'est ça hop donc ici on va ajouter Ricciardetto ensuite ici vous allez faire le Ferrosius ou la deuxième Isolde si nécessaire si vous en avez besoin vous faites l'effet de Joyeux ce qui permet d'invoquer spécialement depuis la main parce que justement le monstre équipé a été envoyé au cimetière donc vous invoquez Ricciardetto il est invoqué vous allez pouvoir invoquer spécialement depuis le cimetière à niveau 4 on s'en fout duquel ici le principal c'est de pouvoir faire une 5 ou 5 ici on va faire 5 ou 5 Angelica vous faites son effet pour ajouter une carte qui mentionne Charles donc ici le musée ensuite on va activer le musée je réfléchis juste pour être bien certain que je ne fasse pas de bêtises sur mes sur mes plaies on va activer l'effet de Phénix on va bannir Isolde et Artorigus récupérer la carte ok on va faire l'effet pour payer 1200 ajouter une noble arms on va ajouter Alma parce qu'on n'a pas encore activé ce tour-ci on va activer Phénix Blade sur Angelica qui nous permettra d'activer son effet pour la chaîne donc on va envoyer au cimetière le Gear Freak Phénix et invoquer spécialement Roland depuis l'extra deck voilà ensuite on va pouvoir invoquer spécialement Turpin il semble que c'est maintenant qu'il faut le faire on l'a déjà fait la vocation de Turpin attendez il faut juste que je ne me plante pas oui c'est ça on va faire l'effet de Turpin de pouvoir se rééquiper à Roland vous faites l'effet du musée pour pouvoir réinvoquer Turpin en zone équipement on va activer Almas sur Roland on va invoquer Charles on va faire l'effet d'Almas on va pouvoir récupérer le Gear Freed voilà on va pouvoir faire l'effet de Roland l'équiper à Charles vous allez faire Charlemagne vous allez faire son effet équiper l'empereur Charles ça c'est juste l'effet de l'empereur Charles de pouvoir détruire une carte en fait et là vous invoquez Gear Freed on va bannir une carte depuis le cimetière on va bannir du Randall vous l'invoquez spécialement et là vous allez mettre des équipements comme l'effet d'Augui et par exemple à Gear Freed et là vous allez faire fin de tour et vous allez faire les effets récupérer Angelica faire l'effet de Charles donc ici l'effet de Charles c'est l'effet qui a été copié de l'empereur Charles donc l'empereur Charles on rappelle que durant la une phase vous pouvez équiper une magie équipement depuis la main où le cimetière a cette carte donc vous allez équiper Metal Silver comme ça tout le reste est inciblable absolument tout même le cimetière est banné est inciblable et ensuite équiper un guerrier feu depuis le deck moi je vous conseille d'équiper un Moogis comme ça s'il est envoyé au cimetière vous allez pouvoir recycler et voilà et là donc vous avez basiquement une néguette de magie une néguette de monstre tout est inciblable sauf lui si elle est ciblée par une attaque vous allez la bannir Foolish une carte et ensuite vous pouvez invoquer un Roland si lui est détruit vous allez invoquer spécialement un guerrier depuis le cimetière vous avez Roland qui peut s'équiper en effet rapide en main phase et du coup faire l'effet de Charles par l'intermédiaire de Empereur Charles pour détruire une carte sur le terrain sans ciblé et en plus de ça vous avez des tons 5000 d'attaque 4000 d'attaque 2000 trop d'attaque vous êtes plutôt bien donc voilà c'est la combo principale sur laquelle le deck s'articule mais évidemment il y a des deux cartes combo qui sont extrêmement plus puissants que cette one carte combo ça c'est vraiment la combo la combo angulaire du deck vraiment la ligne principale mais il faut pouvoir se regreffer d'autres combos mais il y en a tellement des possibilités avec les avec par exemple oula attendez une petite seconde hop avec par exemple Renault qui est une excellente carte donc les deux cartes combo dans ce deck là il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes là je vous ai juste présenté la petite combo principale mais au moins vous avez de quoi travailler afin de pouvoir justement jouer avec le deck en termes de grand game le deck ben justement le grand game vous l'avez avec Mogis vous l'avez avec toutes les cartes noble armes que vous pouvez récupérer avec l'effet de avec l'effet de Charlemagne l'empereur Charles qui récupère des cartes depuis le cimetière vous allez pouvoir récupérer je sais pas Alma vous allez pouvoir récupérer Joyeuse donc je rappelle que si Joyeuse est envoyée de plus et être envoyé au cimetière vous pouvez envoyer cette terre de la zone équipement au cimetière pour récupérer du cimetière en main celle-ci si elle est envoyée au cimetière vous pouvez aussi récupérer du cimetière en main c'est des possibilités pour récupérer du cimetière il y en a des tonnes il y en a vraiment des tonnes et en particulier Mogis qui recycle 3 donc lui qui invoque du cimetière lui qui se réinvoque tout seul et qui se rééquipe lui qui se rééquipe aussi d'ailleurs lui il n'est pas forcément useful non plus mais vous pouvez le jouer c'est pas forcément une mauvaise carte non plus surtout que lui il permet de rendre inciblable plus lui qui rend indestructible donc voilà oui je rappelle que OG comme il était équipé le monstre était indestructible par effet carte donc c'est un gros board qui negate mais en plus il est chiant à gérer ce board donc voilà on a terminé le tuto build sur Infernoble je suis content de me débrasser de ce morceau je vais pas vous mentir mais ça m'a permis aussi d'apprendre en même temps le deck c'est très spécial donc voilà j'espère que ce petit tuto build sur Infernoble vous a plu et on s'attaquera au prochain qui sera sans doute Manadium mais ce sera pas moi qui parlerai cette fois